salam bonjour et yo m'inshallah je vais vous présenter des bagels américains sur ma chaîne youtube meclata safe très léger comme repas avec une petite salade on dit une quantité de 7 grammes de levure et une quantité de 180 grammes d'eau tiède et je laisse reposer 10 à 15 minutes le temps de préparer les autres ingrédients voilà pour avoir 10 bagels 500 grammes de farine la levure taille après le temps de repos un oeuf et l'eau qui reste l'eau qui reste des 180 grammes donc c'est plus ou moins 180 grammes tout dépend du pouvoir absorbant de la farine et il y a une cuillère à soupe de miel et 40 grammes d'huile végétale et je commence à pétrir on a mis 9 grammes de sel on a mis 9 grammes de sel on a mis 9 grammes de sel une légèrement collante pas trop mais légèrement collante on a mis 10 grammes de sel on a mis 10 grammes de sel on a mis 10 impossibilités on achète sur les 8 grammes de sel et puis on fait chouyézit. On fait l'eau pendant 30 ou jusqu'à une heure. Tout dépend de la température environ. Voilà, c'est la pâte taille après le temps de repos. Dans le cas de la pâte taille, je vais la diviser en petites boules. Les boules tailles sont connues de 80 à 85 grammes de poids taille. J'obtiens 10 boules normalement. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je roule les boules tailles. On va me reposer 10 à 15 minutes ou bien jusqu'à 20 minutes. Le temps de préparer pour la prochaine étape. Je les couvre bien sûr. Entretemps, on a un bol. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de quantité. Il y a une quantité de gelgelen, les grains de sésame, une quantité d'oignons séchés, le psal, et un tout petit peu d'ail séché, un peu de grains de pavot. C'est un bol. Et l'on ad Life. Onit laware engaging. Cel interessante. - Cel�aux. - voilà on a appris le temps de repos des boules nous allons le façonnage des bagels donc avec le pouce enfariné je perce un trou au milieu et j'étire la pâte c'est comme ça qu'on forme les bagels les bagels étaient beaux en deux étapes la première étape c'est le pochage dans l'eau bouillante mais tout une frémissante pour l'eau théorique, une cuillère à soupe de miel ou bien bicarbonate de soude le miel ajoute plus de caramélisation nous allons mettre les bagels délicatement dans l'eau frémissante nous allons les mettre une minute de chaque côté donc nous allons les mettre sur un côté une minute puis nous allons les mettre de l'autre côté une autre minute puis nous allons les mettre délicatement nous allons les mettre en place Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501